Alors, je suis le prophète Krasso, le maréchal de la brigade anti-mangeur d'âme. Maintenant c'est le mangeur d'âme, pas de la chorcelerie, parce que c'est encore plus sérieux de mangeurs d'âme. Je suis à l'état-major, je suis à l'état-major ici à Divo, justement pour préparer l'affaire de Pâques. Nous préparons l'affaire de Pâques. La fête commence le vendredi, on va continuer la Pâques. Nous aurons une grande veillée à Zarokoun, une très grande veillée. C'est pour nous l'occasion de faire appel à tous ceux qui ont des problèmes de fibromes, tous ceux qui ont des problèmes de stérilité, ceux qui n'arrivent pas à enfronter. C'est pour nous l'occasion de participer à cette veillée. Ceux qui ont des problèmes de commerce, tout ça, vous pouvez venir à cette veillée parce qu'elle a une particularité. La résurrection, Dieu doit, n'est-ce pas, vous délivrer de la stérilité ou libérer vos commerces, libérer vos voyages. Tous ceux qui ont des problèmes peuvent venir à cette grande rencontre. Vous pouvez appeler déjà au 47, 07, 23, 28 pour rapport à cette veillée. Le samedi, nous aurons servi des baptêmes ici à Divo. Nous aurons baptisé les gens. Et dimanche, nous aurons une grande cérémonie. Vous faites la Pâques. Ce qui sera un maquis et le moins. Un maquis, un grand maquis ici, où il y a un espace de manifestation, tout ça. Donc à partir de 9h, dimanche de 9h, jusqu'à 12h, nous aurons le culte. Et entre midi et 2h, c'est-à-dire entre midi et 14h, nous aurons agapé. Nous aurons agapé. Nous aurons manger entre nous. Et ce dimanche, il y aura la Sainte-Sainte. Nous aurons partagé le repas du Seigneur. Et après ça, nous aurons mangé ensemble avec toute l'équipe. Et avec tous nos fidèles. Et donc, tous ceux qui, n'est-ce pas, ont rendu visite à ce ministère, ceux qui aimeraient que Dieu les visite au travail de ce ministère, peuvent être là, n'est-ce pas, à cette grande manifestation. Ce dimanche, de la Pâques. Et le soir, nous aurons un dîner gala. Voilà, un dîner gala à partir de la soirée vers 19h. Souviens, en même temps, les grillades. Nous aurons les sévues des grillades et les projecteurs. C'est un vidéo des aveux de certains sorciers délivrés. Aujourd'hui, on est ex-sorciers délivrés. Et leur nouvelle vie dans le Seigneur. On dit, l'Église doit faire un travail de restauration dans la vie des gens. Il faut délivrer les gens. Il faut les amener à avoir l'espoir à la vie. Et c'est le rôle que doit jouer l'Église. Et ça, c'est vraiment important. Prendre quelqu'un dit mauvais. Et puis faire de cette personne, une personne qui est utile, n'est-ce pas, à sa famille et à la société. En fait, c'est le travail que nous faisons d'ailleurs. Et parce que c'est un peu l'œuvre de cette mission de Christ. Donc, il y aura Dominique. Dominique, la voici là. Je vais parler de ce qui a fait avant. Nous avons parlé tout à l'heure au Palais de Justice. Au Palais de Justice, pour rencontrer le juge d'instruction qui l'a même condamné 5 ans d'aposonnement. Heureusement que ce monsieur est chrétien. Au moment chrétien, comme était mineur, il fallait vraiment chercher une église. Et c'est le juge là en question qui a tout fait pour qu'elle puisse être en contact avec nous. Et c'est comme ça qu'elle a été délivrée. Donc, aujourd'hui, cette matinée, je suis allé voir, le juge même l'a vu, elle était vraiment content parce qu'il voulait de ses nouvelles. Elle vit chez moi, pratiquement chez moi, à la maison. Elle est ma fille. Voilà, donc je suis en train de tout faire pour que, par la grâce de Dieu, elle trouve un titre à l'extérieur, hors de la Côte d'Ivoire. Il m'a même posé la question, est-ce qu'elle a des pratiques à l'école? Il m'a dit, non, moi, mon souhait, c'est qu'elle parte loin de la Côte d'Ivoire, pas d'ici à l'école, parce que celle-ci à l'école, c'est pas bon. Et moi, ma vision, c'est qu'elle quitte la Côte d'Ivoire, qu'elle parte à l'étranger, qu'elle se fasse une nouvelle vie là-bas. Et ça serait un message fort pour nous, d'ici 5 ans, 10 ans, nous allons la ramener encore pour son témoignage. Parce qu'on peut partir d'un état de sorcier et puis délivrer et être utile, voilà. Et ça, c'est vraiment important, c'est le message très fort que nous apportons. Elle a eu un passé très sale, mais on ne tiendra pas compte du passé, parce que Dieu peut prendre quelqu'un de la boue, quelqu'un qui est très mauvais et le transformer. Oh, voici le rôle que doit jouer l'Église. Nous ne devons pas tuer, faire des procès des gens pour dire, lui là, il ne va jamais changer. Oh, Jésus-Christ est venu pour le mauvais esprit. Moi, j'ai changé avec le juge d'instruction, avec la justice de Dibault. Nous sommes déjà en collaboration, il y a des dossiers qu'on va nous remettre, nous transmettre, parce qu'il y a des choses que la justice ne pourra pas régler. Tels que les choses mystiques. Voilà, donc il faut une collaboration. C'est le combat que nous sommes maintenant en Côte d'Ivoire, pour permettre à nos juridictions d'être en contact avec nous. Parce que même si vous mettez les sorciers en prison, la prison ne peut pas délivrer quelqu'un de la sorcellerie. Oh, la sorcellerie, c'est spirituel. Et nous, ce sont nos spécialités. Nos spécialités, c'est de délivrer les gens de la sorcellerie. Donc, elle a un mot à dire. Tu dis ton nom. Je m'appelle Adjiri Marina Douni. Il était sorcière. Celle-ci m'a délivré. Il était sorcière en titre de ne pas venir de mon village. J'ai tué mon père. J'ai tué ma grand-cère. On nous a jugé. On a condamné cinq ans de prison. Et puis, quand il était un milieu, ils m'ont libéré. Maman m'a envoyé à Zahoko pour m'a délivré. Cela va été délivré. Et c'est la vente de la première fille de mon village. Ils vont me tuer. Puis, elle s'est venu. Le problème a dit de venir vivre cette fille-là. Puis, elle s'est venu. Il a changé. Il ne s'est plus sorcière. Il ne m'envole plus. Il ne voit rien. Il ne me finit. On dit à Oiseau. Elle ne s'envole plus. Donc, voici un peu le témoignage. Or, dans d'autres contrées, qu'il tousait changer ou pas, les gens vont te tuer parce qu'ils vont te pousser le passé. Or, l'église doit récupérer les mauvaises personnes. J'ai dit, l'église, c'est un garage de mauvaises personnes. Et l'église doit transformer des gens. Or, quand on dit sorcier, ce qui arrive dans la tête des gens, il faut le tuer. Il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas de fait de délivrance. Or, nous délivrons. C'est un message très fort que nous lançons aux gens, communiqués aux gens. On vous dit, on peut partir de l'état de la sorcierie et puis être quelqu'un de meilleur. Puis, c'est important. Aujourd'hui, elle est interdit de séjour au village. J'en ai discuté avec ça avec le juge. Parce que les gens ne veulent plus l'avoir. Puisqu'il y a des gens qui ont la pratiquée à la sorcierie et qui sont encore encassés à la prison civile de Dibault. Notre souhait, c'est de permettre à l'état de nous remettre tous les dossiers de sorcierierie. Pas parce que nous nous les protégeons. Mais nous disons, étant même en prison, ils peuvent sortir, ils sortent, ils peuvent aller faire la sorcierierie. Autant les délivrer que nous les met en prison. Parce que c'est normal qu'on dit on tue, c'est normal que l'état, que nos juridictions condamnent cette personne. Parce qu'il y a un meurtre. Il y a des meurtre. Mais les personnes sont armées. Elles ont des esprits en l'air. Il faut les délivrer. Voilà. Donc, voici Dominique, elle vit pratiquement chez moi à la maison. Nous sommes en train de tout faire pour l'insérer. Ça, c'est important. L'insérer, c'est important. Son éducation, ça nous préoccupe. Et avant tout, comment on voit, être loin des regards des gens qui sont passés dans la tête. Parce que, à un moment, les gens peuvent te ramener le passé. Ça peut t'enfoncer davantage. Moi, je suis en train de tout faire. Donc, j'ai remercié même Diamant. Diamant déjà qui est prête même à prendre le dossier en main. Voilà, elle a même échangé avec elle pour voir comment l'adopter. J'ai même parlé ça au juge. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Si, éventuellement, il y avait des papiers, ils étaient prêts à les faire, nous aider à faire les papiers. Ce matin, on a même parlé de ça. Voilà. Voilà. Donc, je vous dis, elle ne considère même plus un danger. Elle ne considère plus un danger. Il faut aider les gens que de les tuer. Il faut aider les gens que de les faire la procès. Si vos parents, mon maman, elles sortent chier. Si vos frères, elles sortent chier. Ils l'ont amené là ici pour les faire délivrer. Ça, c'est important. Voilà. Sur ces ingénieurs qui est aujourd'hui, qui est revenu. Voilà, le voici. Vous l'avez aussi récupéré. Pour dire, c'est un message bien proche de ce qu'il attendait. C'est un message très fort pour dire, nous ne faisons pas, enfin, nous ne protégeons pas les sorciers. Non. Nous délivrons les sorciers et nous permettons aux essorciers, c'est-à-dire, de vivre pleinement leur vie dans le Seigneur. Oui, parce qu'elles doivent avoir une nouvelle vie. Oh, Jésus-Christ est venu pour tourner la vie. Voilà. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Oh, quand on a Jésus-Christ, on a la vie. Donc, voici un peu le message très fort pour permettre à ces personnes d'expérimenter. Depuis un certain temps, j'ai eu avec nous. C'est une prise en charge. Nous nous occupons un peu de tout. Je vais m'occuper de sa surréalité. Parce que la drogue, c'est l'éducation, il faut qu'il parte à l'école, pour qu'il soit quelqu'un de demain. Nous allons suivre ça. Voilà. Pour nous, c'est des gens à suivre pour que demain, dans d'ici cinq ans, que leur témoignage puisse vraiment édifier les gens. Que passent de l'étape de la sorcellerie. Les personnes, si aujourd'hui, elle a un foyer, pour leur adjure, elle a un foyer, elle a un mari, elle a des enfants. Tout ça, c'est un puissant témoignage. Elle est partie. Parce que nous avons des images de sa délivrance, de ses aveux, partie de l'étape de la sorcellerie, d'un rejet de sa famille, de son village, même là. Et puis, aujourd'hui, elle a un foyer. C'est un peu notre combat que nous menons, d'ailleurs. Parce que c'est aussi une relation en droit de l'homme, le fait même même de tuer quelqu'un. Peu importe la raison, mais le tuer, c'est un meurtre. Il faut aider les gens. Moi, je n'ai jamais divisé une famille. Je n'ai jamais divisé une famille parce que les personnes sont sorcellées. Je n'ai jamais le combat que je mène d'abord, c'est d'abord protéger l'être humain. Parce que l'être humain est sacré. Quel que soit ses défauts, quelle que soit ses fautes, il faut l'aider, n'est-ce pas, à avoir espoir à la vie. Or, en Jésus, nous avons tout ça. Nous avons le pouvoir de délivrer les gens. Donc, pour ça, je fais appel à tous ceux qui peuvent nous aider. Nous aider déjà, non seulement ça, à soutenir ces personnes. Merci parce que la dernière fois, Diamant et Benuel, Amouraïa, les habits. Merci pour ceux qui ont soutenu l'Église, ici, Place, qui ont soutenu ces ingénieurs. Merci pour ceux dans le secret qui nous aident, n'est-ce pas, à avancer dans cette œuvre. Voilà, parce que ceux qui nous combattent, celui qui nous combat, c'est celui qui ne veut pas voir le royaume de Satan, eh, ne veut pas voir le royaume de Dieu s'imposer sur cette terre. Parce que nous, nous désarmons les agents de Satan, ceux qui détruisent la vie, et nous imposons le règne de Jésus-Christ. Or, il faut que Jésus soit Seigneur, il faut que Jésus soit le Maître. Bon, pour ceux qui veulent vraiment nous aider, il n'y a pas de problème. Nous sommes confrontés à des dépenses. C'est la fête des Pâques. Nos partenaires, ceux qui soutiennent ce ministère, ceux qui aimeraient voir le ministère avancer, vous m'appelez simplement pour apporter votre soutien. Vous donnez, je donne mon nom, c'est Krasso, Gioro, Joël, Shalom, le Krasso, c'est K-R-A-D-S-O, Gioro, D-J-O-R-O, Joël, G-J-O-E, G-O-E-L, vous avez aussi Shalom, Shalom, c'est S-H-A-L-O-D-E-S-M, 2-O-M. Donc, pour ceux qui veulent déjà nous apporter un soutien, c'est maintenant, nous démarrons nos activités à partir du vendredi. Nous avons besoin de hausses soutiennes parce qu'on a besoin des moyens pour organiser cette cérémonie à l'image de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, même ceux qui militaient dans les partis politiques, quand il y a un événement, les gens soutiennent les partis politiques, les différents partis politiques. Mais ici, il s'agit de ceux qui militaient pour le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu avancer sur la peur déjà, investir dans ce ministère, parce que nous travaillons pour le royaume de Dieu, nous délivrons les gens, nous avons des témoignages sur le terrain. Alors, nous faisons encore appel à des gens, de bonne volonté, vous que nous suivez depuis sur le YouTube, c'est la fête des Pâques. Oh, la fête des Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne qui nous parle de la délivrance. Veuillez-nous soutenir par rapport à cette manifestation. Quand il y a un parti politique qui encampagne, les grands partis, quelque chose, mais le moyen-mère du président, il fait appel aussi aux militants pour pouvoir, n'est-ce pas, soutenir le parti. Sinon, nous faisons appel à tous ceux qui veulent voir la sorcellerie éradiquée au niveau de l'Afrique et dans le monde entier, ceux qui veulent voir Satan toujours bavé, ceux qui veulent voir le diable toujours, n'est-ce pas, en train de pleurer, parce que nous, nous arrachons les agents de Satan, nous arrachons leurs agents, et pour les imposer, afin de faire des serviteurs de Dieu, vous pouvez nous soutenir. Soutenons-nous par rapport à cette manifestation, la PAC. Dans votre besoin, votre soutien financier, c'est important pour nous, en fait, de pouvoir organiser cette grande cérémonie. Shalom, Dieu bénisse.